Coucou tout le monde je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour la vidéo des cadeaux noël alors j'ai l'impression que ça se fait plus trop ce genre de vidéos mais moi j'aime bien ça peut aussi en fait te donner des idées pour toi ou pour offrir enfin moi j'aime beaucoup ce genre de vidéos pour découvrir plein de choses de marques que je ne sais pas des objets etc donc c'est parti on y va on va essayer de pas trop enfin je vais essayer de pas trop parler parce que je parle beaucoup trop et essayer de vous montrer assez vite quand même parce que on va pas passer trois heures sur un bug par exemple je vais pas vous dire de qui c'est de machin truc parce que voilà j'y vais aléatoire et ça sera pas dans l'ordre donc j'ai déjà eu ce bug je n'ai déjà plus de batterie va couper à tout moment je sais pas quand en tout cas juste ce mug et depuis que je l'ai eu en fait je l'utilise j'ai un peu la voix cassée vous savez le l'état gris pâle est toujours un peu installé voilà donc j'ai eu ce mug on va pas parler croissant de ce mec je sais pas d'où il vient mais j'ai eu ce petit mug un nouveau mug de noël avec un dessin un peu ancien enfin vous voyez ce que je veux dire voilà j'utilise je l'aime beaucoup dans ce mug il y avait une petite peluche comme ceci et il y avait aussi des sachets de thé que j'ai dans mon pointe et des chasse des sachets de thé quoi et j'ai eu aussi d'une autre personne du coup mais ce petit petit peluche là voilà donc j'ai deux peluche comme ça ensuite j'ai eu ah oui j'ai eu ceci vous savez quand je vous parle de ça sur instagram de la boutique pop pop mart vous savez les petits personnages des petits boîtes surprises comme ça bref vous ai déjà fini plusieurs fois je vous ai déjà dit plusieurs fois où c'est etc leur boutique donc une de mes collègues est allé m'en chercher un et je suis contente parce que j'avais repéré du coup sur leur insta la pop mart c'est pas pop mart mais c'est un autre je sais plus en tout cas je les suis sur insta et j'avais repéré là sur leurs étagères en regardant leur souris moi j'étais enceinte francheté au bout quoi je peux pas déplacer très très loin et j'aime beaucoup voilà donc j'ai pas encore ouvert en fait je voulais l'ouvrir et voilà avec bébé maintenant j'oublie vite de faire les choses et voilà ça c'est je l'ai depuis le 25 et j'ai toujours pas ouvert ensuite zara home vous savez ça c'est le démon j'adore zara home il ya plein de trucs qui me donne envie donc j'avais ah oui j'ai fait une liste de noël sur liste si parce que sur l'est si j'avais fait aussi ma liste de naissance et là j'ai fait aussi une petite liste pour neuf parce qu'on me demandait qu'est ce que je voulais je savais pas donc au fur et à mesure j'ai rajouté les articles que je que j'avais bien et du coup voilà ceux qui me demandaient ce que ce que je voulais je leur donner le lien de ma liste et ils prenaient ce qu'ils voulaient sur la liste voilà donc il y avait des choses de chez zara home et j'avais mis ses dessous de verre trop beau en tissu et brodé magnifique c'est un lot de quatre il ya un autre modèle je me tâte à les prendre aussi donc là ouais c'est vraiment tissu et c'est bon c'est vraiment super joli je sais pas ce que vous en pensez je vous savais pas beau voyez ces quatre motifs différents on s'y voit à plat voilà j'adore et j'adore j'adore l'effet un tissu comme ça en carré tissu brodé c'est j'aime beaucoup toujours chez zara home j'avais mis aussi dans ma liste un set des décès de table là c'est un lot de deux je voulais me reprendre pour en avoir quatre mais il est déjà en rupture enfin vraiment ça part trop trop vite cette étape comme ça de couleur un peu bas vert avec des coeurs rouges et table et il y en a deux il y avait aussi normalement je croyais ça existait en chemin de salle et en nappe il ya la trouvée aussi j'aurais trop ça part trop trop vite ensuite là on va passer chez anthropologie il ya plein de trucs j'avais vu sur anthropologie donc ce que je pourrais prendre j'irai les acheter moi même mais il y avait aussi un mug super beau mosaïque scarabée et papillon mon papillon était déjà en rupture dont j'avais pris le scarabée c'est ma soeur qui m'a commandé il est arrivé cassé j'ai trop le seum ils ont pas pu le renvoyer parce qu'il n'y avait plus de stock rupture de stock et puis rien j'ai trop le seum mais j'ai quand même eu qui était sur ma liste aussi j'ai eu ce mug là alors il est trop joli regardez c'est un visage et en fait j'aime bien le truc de faire des étagères de mug d'automne de noël et de printemps été donc ça va faire ça va faire printemps été voilà juste pas tout de suite j'attends printemps elle est trop jolie et plusieurs motifs de cette gamme avec le visage des journées ou pas que j'aime pas du tout les imprimés animaux comme ça mais j'ai pris ça avec des fleurs vraiment joli il veut aussi la version mère noël père noël très joli c'est parti très très vite et toujours pareil chez anthropologie le moule à tartes mosaïque donc en fait oui quand je vous parlais de la tasse mosaïque scarabée c'est cette gamme il y avait la tasse papillons et la tasse scarabée donc la papillon l'existe plus donc c'était avec les couleurs jaune et rose comme ça trop joli j'espère vous voyez bien c'est trop joli j'adore les couleurs mais ça peut être aussi moules à tartes moules enfin tu peux mettre la nourriture tu peux mettre je peux moi je peux mettre des clémentines melichi enfin voilà tu peux faire plein de trucs avec tu l'utilises comme tu veux quoi pas forcément moules à tartes en tout cas pour moi et j'ai eu un un espèce de voilà un impondin de bois comme ça tu peux mettre en centre de table pour déposer des choses j'en déco et tout ça et aussi une plante comme ça c'est un plan fleurie de noël calanchoé je sais pas si je prononce bien des fleurs blanches comme ça avec un pot doré donc je n'ai toujours pas déballé il faut que je le fasse et j'ai eu également des jacinthes donc moi je vous ai montré mes jacinthes en vlog et sur instagram elles ont bien poussé elles sont toutes fleuries elles sont toutes colorées et celle-ci je crois que ça va être du rose du rose partout parce que tant que ça passe frite c'est pas enfin moi je savais pas c'était quelle couleur là ça commence à se teinter rose ça c'est la mère à france j'aime trop les jacinthes c'est trop joli ensuite un truc trop cool trop mignon regardez alors en fait c'est un mug un mug qui ressemble à un pot de miel c'est un mug d'aniki c'est trop mignon je pense que c'est un coffret tu peux retrouver je sais pas où il a été acheter mais je pense que mug d'artiste ça peut te retrouver genre la fnac il ya des petits coffrets comme ça souvent dedans il ya un livre de dessert je vous montre un mug après dessert et gourmandise inspiré d'asie c'est vraiment un tout petit livre j'ai l'impression que ça fait pas trop la mise au point mais voilà c'est il ya des recettes avec du matcha et tout quoi thé vert j'ai vraiment un poids à miel mais c'est un mug donc le petit couvercle comme ça la petite cuillère en forme de patoune la cuillère dedans c'est comme ça c'est c'est grand c'est trop joli ma batterie à lâcher du coup je vous montrerai en détail ce joli est vraiment super mignon voilà j'aime beaucoup trop bien je vais pouvoir le laver et l'utiliser et ça au printemps aussi ça va être trop cool pour le printemps en fait parce qu'il ya des fleurs ok alors j'ai eu du coup aussi un petit bavoir comme ça avec le chapeau bébé j'ai eu de chez chicot un petit truc comme ça là tu mets au dessus du lit une arche en fait avec un petit truc qui fait de la musique et la lumière moi je crois que ça faisait des étoiles parce que j'ai vu des étoiles en fait pas du tout ça fait juste des lumières et j'ai pas encore trop compris parce que il existe qu'il ya la musique qu'il ya bros à beethoven bach et brams et mais avec une musique qui se répète à l'infini donc je comprends pas trop je vois un petit peu ensuite le tome 3 which and god j'ai le tome 1 et le tome 2 j'ai lu que le tome 1 pour l'instant que j'ai adoré et voilà le tome 3 avec la nouvelle couverture du coup j'ai eu alors aussi dans cette petite brochette trop mignonne déjà j'ai eu des petits trucs qui sont dedans donc dans cette petite chaussette il y avait des petites chaussettes pour mon bébé en fait ils sont rangés du coup parce qu'elles ont été lavés et alors qu'est ce qu'on a ici un emporte pièce comme ça parce qu'on le là vous voyez oui bon à n'importe pièce pas des petits cookies des petits sablés j'ai eu un petit barista comme ça de chez starbucks et c'est en fait pour boucher le petit trou de tout on appelle ça je ne sais plus regardez trop mignon ça c'est ma collègue on adore starbucks voilà alors starbucks ensuite de chez dill et camille si vous avez suivi mon dernier vlog l'endroit oui dill et camille je vous ai montré les maisons super jolies là que j'ai commandé sur leur site c'est en c'est dans mon dernier vlogmas en plus il me semble que j'ai filmé et les maisons en céramique trop jolie je vous montre ces petites maisons là voyez ça vient du même site que ce type où elles sont vraiment super jolie magnifique du coup le petit pot comme ça moucheté je sais pas si vous avez vu des mouchetés avec couvert comme en bois j'adore les trucs mouchetés comme ça crème blanc crème et bois et ah oui j'ai eu ça trop beau trop mignon c'est en fait une bouillotte lama attendez je vais vous la sortir regardez comment c'est cute ça sent la lavande donc dedans c'est des grains de blé et vous avez des fleurs de lavande séchées et ça sent bon la lavande donc ça je sais vous pouvez le trouver c'est chez sur le site de l'avant-gardiste vous avez le petit lama nous assez en mode pocket chaufferette pour les mains dans votre poche et tout mais vous avez aussi le grand format du lama vous pouvez mettre sur le ventre donc c'est un vraiment grand format et vous avez aussi le hérisson trop mignon en petit et en grand format et tu as aussi le l'avocat qu'on voit partout sous plein de trucs différents là l'avocat en grand et en petit voilà moi j'ai le petit lama et on est super cute et vraiment super mignon vraiment j'ai pas encore fait chauffer mais j'adore j'aime trop 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 alors sur ma liste listi j'ai mis ça ça c'est un truc que je veux depuis un moment mais je l'achète jamais je remarque enfin je vous dis même à travers mes vidéos quand je suis dans ma gueule en fait la lumière est super orange ou des fois il n'y a pas de luminosité du tout quand je suis moi même des petites recettes comme ça pour rigoler le tiramisu machin truc je trouve que la lumière elle est pas top et je voulais toujours avoir un petit anneau pas le truc de ouf mais voilà un petit anneau pour éclairer tout ça pour avoir une meilleure lumière parce que voilà quand je monte et que je vois que c'est dégueulasse et bien ça me saoule voilà tu as trois lumières différentes à plus blanc bleu en moyen et jaune tu peux régler l'intensité et voilà et puis il y a le trépied avec c'est fait pour le téléphone franchement je ne suis pas avec mon téléphone voilà puis puis voilà quoi c'est juste un anneau le milieu vous voyez partout maintenant ils en vendent à la c'est ce que j'ai demandé qui n'était pas sur ma liste et du coup c'est ce que franck m'a pris sur aliexpress ça ressemble à une marque mais je n'allais pas mettre ce budget là voilà je n'avais pas demandé 400 euros dans un sèche-cheveux donc voilà j'ai voulu tenter le aliexpress et vous avez tous les embouts ici et je pouvais choisir la couleur rose rouge violet et après genre le monge il y avait aussi en bleu je sais pas quoi moi j'ai pris violet je trouve ça trop bon voilà le cordon il est hyper long il a l'air hyper solide je l'étais un petit peu une fois c'est tout et c'est en bout aimanté donc franchement je suis pas les voir d'autres vidéos pouvoir la comparaison etc il avait des très bons avis sur aliexpress sur ce produit et ça fait le oui désolé mais et bon voilà tout est est émanté et ça tient super bien et j'ai jamais été c'est le vrai enfin je vois ça me suffit et j'ai bien sûr tous les autres accessoires là dedans le diffuseur très important j'achète pas un sèche-cheveux s'il n'a pas de diffuseur ensuite j'ai eu un super plaid pull plaid ça se dit ouais un pull en plaid vous voyez c'est les grands trucs là que tu il y en a partout là il y en a partout genre chez chez primark t'en a plein avec la dessin avec des motifs t'as même avec des licences et tout genre disney harry potter et tout et ça c'est franck c'est franck c'est la mère de franck qui me l'a offert il est c'est taille unique mais il est immense donc c'est comme un émoi arme plaid tu as les poches dedans comme ça je crois de congourou je sais pas comment ça dit avec la capuche dedans c'est en mot 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 là c'est en tout doux tout doux et voilà et elle sait que mais en fait quand on va la campagne on est je suis très frileuse je suis toujours être mieux il m'a dit comme ça j'aurai plus froid quand je vais en normandie voilà et alors c'était pas dans noël mais c'est des cadeaux j'ai reçu après c'est pour mon petit loup je vous montre quand même c'est de chez gap ils font des trop beaux trucs en fait et c'est trop douce j'avais pas que gap faisait enfant bébé comme ça c'est trop cliqui je vous montre rapidement mais je trouve ça trop beau et j'adore le système de zypla visible comme ça ça c'est trop mignon des petits jours ce dessus j'adore le marron c'est pouvoir là moi j'adore les crèmes camels et celui ci j'ai aussi de ma soeur mais pour le petit je vous montre rapidement hop les petites chaussettes mout 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 noël comme ça un petit jogging gris donc là je crois qu'elle m'a pris du six mois c'est pour plus tard le petit jogging comme c'est tout voilà la machine le petit petit combi comme ça là trop kiki winnie avec france qu'on aime bien un petit ensemble de chic qui a mis comme ça hop des petites chaussures comme ceci donc nous on a toujours pas acheté de chaussures ou de chaussons on n'a rien acheté de ça est trop petit on verra plus tard j'ai eu des jouets sophie la girafe vous savez j'aime bien sophie la girafe et un autre au chais qui fait du bruit sophie la girafe aussi je vous ai montré j'avais le grand buf et j'ai sophie la girafe la vraie sophie donc là il y a des petits trucs là et des petites boules ici de pas avoir de taille différente donc j'ai un petit et un grand donc là c'est tout ce que j'avais à vous montrer ici mais je vais vous déplacer et je vais vous montrer aussi mon poil en fait ma cheminée électrique que j'ai demandé aussi pour noël franck m'a demandé ce que je voulais et je voulais absolument cette petite cheminée électrique pour cet effet fausse cheminée ça fait aussi chauffage c'est une cheminée électrique donc chauffage électrique mais j'utilise pas souvent ça moi je voulais vraiment pour cet effet cosy fausse cheminée j'aime trop les cheminées donc voilà ce que ça donne je pense que vous en pensez mais moi je suis vraiment super fan ce type de cheminée électrique comme ça c'est souvent de petite taille c'est pas très grand moi j'en ai pris un je crois un des plus grands parce qu'il fait quand même 60 de haut il me semble je voulais quand même quelque chose pas de trop petit j'ai comparé un peu tous les modèles vous avez à une porte vous avez à deux portes moi j'ai pris deux portes j'ai pris un peu plus large aussi je voulais aussi avoir de quoi poser des choses dessus genre une déco des plantes moi je l'ai commandé du coup sur enfin franck me l'a offert il me l'a commandé sur amazon vous tapez cheminée électrique sur internet sur google ou sur amazon et vous allez voir tous les modèles moi c'était pas vendu excédé par la zone mais c'était par un autre vendeur voilà en général c'est vendu avec pas forcément avec amazon mais il ya d'autres vendeurs tout s'est bien passé au niveau de la livraison il manquait juste les vis pour les pieds ils ont été très réactifs et ils m'ont remboursé 15 euros pourquoi les vis manquer et c'est tout pour aujourd'hui j'espère que cette petite vidéo vous a plu vous avoue que j'ai essayé de filmer cette vidéo hier mais avec le petit c'était vraiment pas possible j'ai dû m'arrêter à plusieurs reprises et j'ai dû du coup abandonné de filmer cette vidéo parce qu'en plus j'étais un peu toute seule toute la fin pas toute la journée mais une bonne partie de la journée après il faisait nuit après c'était trop tard enfin voilà j'espère que vous avez kiffé j'espère vous n'avez pas de bonnes fêtes au moment où je suis la vidéo n'est pas encore en 2023 mais ça se trouve que vous allez voir cette vidéo qu'en 2023 je sais pas quand j'aurai le temps de la monter en tout cas je vous laisse ici et je vous dis à bientôt on espère bye et je vous dis à bientôt et je vous dis à bientôt